Je vais vous exprimer la solidarité. Je vais vous présenter la décision. Je vais vous présenter la défense du Sénégalais. Parce que je vais vous présenter la justice de l'éducation par le partenariat. Nous devons vous présenter la cour suprême. m ah m apposaire tension à 6 exprimer cette solidarité, nous avons beaucoup de répartis deância, beaucoup de villes, pour nous, les femmes, et nous, nous avons déjà profité pour nous, avec le juge AkamGal. Car il a permis de vous dire ça, le juge AkamGal, Vous êtes en train d'entrer ? Vous êtes en train d'entrer ? Vous êtes en train de me dire ? Chacun d'une garde, l'ancienne garde, je te le fait et je vous l'ai dit, vous ne prenez pas, teil tout oeuf parce que moi c'est quand même je suis mondiale il est né je l'ai dit comme c'est le meuble ça doit même si je m'envoie de 2-milles à ma demande mais je n'ai pas pu qu'en prendre du droit je préfère moi je suis je suis l'ombre Je suis le meilleur. La démocratie est la fête d'être au Guinan. La démocratie est la fête de la démocratie. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis libéré de 2500 jeunes. Je suis responsable du département. C'est depuis 6 mois. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Tu as le meilleur. Je suis le meilleur. Tu as le meilleur. Je suis le meilleur. Je ne suis pas ce que tu me dis. Peu importe de ce que tu as la fête. Mais si tu as le meilleur. L'or ce que tu as le meilleur. J'en suis pas le meilleur. Désolé. Mais on me dira. Je suis le meilleur. Désolé, si tu es unser, Parce que les gens sont en train de rester là. Les Sénégal sont en train de faire la qualité de démocratie. Est-ce que vous avez l'impression de faire une révélation moderne ? Est-ce que vous avez l'impression de faire une révélation moderne ? Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu plus de dégâts ? On est en train de faire une solution parlementaire. Et on est en train de faire une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada On va se battre jusqu'au bout pour qu'elle soit église. On ne se bat pas pour nous seulement. Moi, je suis une candidate, j'ai tout à fait confiance en moi-même. Je n'ai pas de problème de parrainage, mais je considère, en tant que démocrate, que tout le monde doit participer à l'élection. Qu'il est inconcevable qu'en 2023, on décide d'éliminer un adversaire parce qu'il est dangereux, parce qu'il est à risque. C'est inconcevable. Et ça, ce n'est pas dans l'ADN de la démocratie sénégalienne. Il faut qu'on revienne à la normale. Et je saisis aussi l'occasion pour dénoncer la Commission électorale nationale autonome. Lorsque son président a demandé qu'on remette les fiches de parrainage à Oskantoko, il a été tout de suite viré. Manu militari. Et dans la même lancée, l'ensemble de la commission a été viré. Et on a mis également parmi les membres quelqu'un que moi, au moins, je connais, qui est un politique. Voilà. Et voilà ce qu'on dénonce. Le président Ablaiwad, je sais que je n'ai pas les meilleures relations avec le PDS, tout le monde le sait, mais le président Ablaiwad, en son temps, n'a pas arrêté des opposants à deux mois de l'élection, n'a pas arrêté des journalistes, n'a pas dissous la Sénat. Comment voulez-vous qu'on appelle ça ? C'est un recul démocratique, rien d'autre. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Il doit être candidat selon la loi, pour moi, ce qui me concerne. Il n'y a pas une histoire de dire. Il doit être candidat, comme tout le monde. D'ailleurs, le président Macky Sall, il avait appelé à un dialogue, puis il a pardonné. Il a amnistié deux candidats. Mais pourquoi il ne pardonnerait pas Oskantoko non plus aussi ? Pourquoi il ne le ferait pas ? Si le souci, c'est l'apaisement, c'est la stabilité du pays, mais qu'il ouvre son pardon à tout le monde. Aujourd'hui, je considère qu'il y a tout simplement de l'acharnement judiciaire contre lui. Et puis, il n'est pas seul. Je parlais des 2500 jeunes qui exerçaient le droit démocratique en manifestation. Je ne parle pas des casseurs. Non. Je connais un. Mon responsable dans la région de Tabaye, c'est un citoyen tout à fait honnête, sérieux, père de famille, emprisonné depuis six mois. C'est du jamais vu depuis très longtemps dans ce pays. Vous avez dénoncé le fait que le doyen du juge a refusé ? Je pleurais l'inélégance républicaine. J'ai été son patron. J'ai été garde des soucis. C'est son patron. Mais la moindre des choses, quand je me déplace, c'est de me recevoir. C'est ça la carangue à Sénégalais, c'est ça la courtoisie. Qu'est-ce qui motive cette... Parce qu'il ne peut pas argumenter le refus de me donner le permis de vie. Il ne peut pas l'argumenter, je ne dis plus. Il ne peut pas. Alors il a préféré, voilà, fuir et s'enfermer dans son bureau. C'est un jeune magistrat, il a la vie devant lui. Je lui ai écrit une lettre, d'ailleurs, pour déplorer cette inélégance républicaine. Et lui dire que les événements passent et le Sénégal éternel continue. Sénégal, de cordialité, de courtoisie républicaine. C'est un jeune magistrat, enfin, c'est un jeune que ça. Mais c'était mon devoir également de lui faire ce rappel-là. Et évidemment, je reviendrai autant de fois que nécessaire. Merci. Abonnez-vous, tchao le Sénégal. Abonnez-vous, tchao le Sénégal. Abonnez-vous, tchao le Sénégal. Abonnez-vous, tchao le Sénégal.